– 30 minutes après 18h, nous sommes en direct. Vous êtes sur NCI, c'est la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Nous vous livrons ce soir pour cette semaine le deuxième épisode de la très longue série appelée « La télé d'ici ». On aura trois invités. Premier invité, Cédric Salawi, le président de la Fondation des cultures du Maroc. Avec lui, on va parler du festival « Come to my home ». On va revenir dans le détail sur ce qu'il prévoit de faire. Ce sera pour quand ? Ce sera forcément à Abidjan. Pourquoi le choix d'Abidjan ? On parlera de tout ceci en toute première partie avec notre invité qui répond gentiment à l'invitation de la télé d'ici. L'autre invité, m'a-t-on dit, c'est l'homme le plus fort du monde. Il a soulevé une charge de 230 kg. En d'autres thèmes, c'est 46 fois le poids de glisse et 38 fois le poids de Sonia et deux fois, je pense, ou une fois et demi le poids de la programmatrice Laetitia Somoro. Voilà, bon, ce soir, il ne soulevera personne. On va revenir sur son histoire. Il fait la fierté de l'Afrique. C'est le premier Burkinabé à figurer dans le record Guinness pour avoir soulevé, tenez-vous bien, en l'espace d'une minute, une personne qui pèse, je crois, 80 kg ou 60 kg. Non, 60 kg, il a soulevé 82 fois en une minute. Bon, moi, je peux soulever Sonia et glisse. Je pense peut-être 80 fois. 82 fois, ça va être un peu compliqué. Bon, l'objectif, ce n'est pas de figurer dans le record Guinness. Ça, c'est sûr. L'autre invité, c'est Kérosène, qui vient nous présenter officiellement sa toute dernière production. C'est son nouvel album en date, annoncé depuis plusieurs mois. C'est l'album Puissance 10. On va le décortiquer à notre façon dans le cadre de la track list. On va écouter quelques titres, notamment des feats, puisqu'on y retrouve Didier Awadi, Kérosène, qui chante aussi avec Suspect 95, avec Didier Bé, notamment. Et en toute fin d'émission, il sera live, 10 minutes de live, pour nous donner un aperçu de ce dernier cru musical de la musique urbaine Made in Côte d'Ivoire. On va planter le décor de cet autre épisode de la télé d'ici qui restait demain, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online. Sous-titrage ST' 501 C'est toujours très bien, nous nous rejoignons en direct sur NCI. Vous suivez la télé d'ici et vous faites bien de le faire. On aborde tous les soirs du lundi au vendredi des choses qui vous intéressent, des choses essentielles à votre vie, à votre quotidien. Dès 18h30 et ça dure 1h05, à l'exception du vendredi, porte du week-end. Ça dure 1h15 où on fait s'affronter des gens gentils. D'ailleurs, ce vendredi, on retrouvera les acteurs de la série Teenagers. Ils ont bien vieilli entre-temps. 14 ans se sont écoulés entre la dernière de la série et la date de vendredi, qui arrive, 14 ans. Ils sont tous devenus vieux et vieillis. Ah si vieux quand même, c'est que 14 ans. Teenagers, ils avaient quoi ? 13 ans, 14 ans. Que 14 ans, bon, c'est vrai ? Les acteurs ? Oui. Ben non. Ah ouais, un peu plus. 14 ans ont suivi leur vie. Ils avaient quel âge ? 13 ans ? Ouais, ça allait de 13 à 19, 20 pour ça. Ça va, ils ont peut-être 24. Quand tu dis qu'ils ont vieilli, c'est qu'on en a fait quoi. Quelqu'un hier, on nous demandait s'il avait 40 ans, il dit c'est radonbré. C'est ça qu'il est jeune. Sonia, ça va ? Ça va et toi ? Madame de la plume. Yes. Voilà, ce soir. Ça répond à quoi, ces plumes ? Ces plumes ? Ben écoutez, c'est pour mettre des paillettes dans... Je sais pas, c'est tout fait beau en tout cas. J'ai cru qu'elle avait l'histoire pour mettre dans le poulailler. Non, la télé d'ici est loin d'être au poulailler. J'adore ton humour, c'est le dernier ton chèque. C'est vrai ? Je pense que ça, c'est par rapport à l'invité. On va au Maroc. Pourquoi la robe de le poulailler, franchement ? Ah, le Maroc, ouais, le rouge du Maroc, c'est vrai ? Ou peut-être par rapport au siège aussi, qu'est-ce qu'on en sait ? Vous allez bien, messieurs et dames ? Ça va ? On a aussi un gentil monsieur qui arbore une cravate rouge. Voilà. C'est peut-être aussi un hommage au Maroc, qu'est-ce qu'on en sait ? Ça, c'est pas le rouge du Maroc. C'est pas le rouge du Maroc ? Le rouge du Maroc, il est comment ? Il est rouge. Ah, il est rouge. Et lui, son rouge, il est ? Bordeaux. Il est rouge, ouais. Il n'est pas rouge, quoi. Tu commences à connaître les nuances, c'est bien. Ah, c'est un rouge nuancé. Non, toi, c'est rouge. C'est ça. Lui, c'est rouge. C'est ça. Est-ce qu'il y a un âge pour danser ou apprendre à danser ? Enfin, je ne sais pas. C'est un petit peu comme un arbre. Quand il a grandi, c'est difficile de le plier. Donc, je pense qu'il y en a. C'est pas compris. Tu n'es pas compris. Moi non plus. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'un arbre, s'il a grandi, tu ne peux plus donner une certaine forme. C'est fini. Donc, par exemple, toi, tu es balée de l'époque, que tu faisais autant de... Moi, c'est fini, là. On a bougé, tout ça. C'est fini, ça. Non, c'est fini. Maintenant, tu es dans quoi ? J'ai des petits pas que je fais, tu vois. Les petits pas ? Oui, les petits pas. Les petits pas de riche ? Un peu comme ce que j'ai fait avec Rémi. Tu vois, on ne bouge plus trop, je ne pense pas que ça ne transpire plus. Glisse, elle est bonne danseuse ou pas ? Pour vous qui l'a connaissé ? Pas du tout. Pas du tout ? Elle est bonne chanteuse. Cache ta joie, carrément. Une bonne chanteuse, Dieu ne peut pas tout donner. Elle est bonne chanteuse. Ah, elle chante bien, Glisse ? Oui. Mais elle ne danse pas bien, c'est ça ? Ah, laisse tomber. Et Sonia, elle fait quoi ? Moi, ça va, franchement. Je ne fais rien des deux. Pardon ? Tu ne sais ni chanter ni danser. Demain, on t'a invité une soirée de K.O. D'accord. Mais c'est ça qu'il chante bien. Vous avez remarqué ? Oui, c'est vrai. On a su qu'il danse. Alors, il y a une dame là. On est tombé sur une vidéo hier. Mais on est en train de débrief. D'une danseuse. Laissez le débrief. Mais tiens, on voyait, on avait TNT, c'est ça ? C'est vrai. TNT. Ils ont sorti une nouvelle danse, apparemment. Tu sais, ils me l'ont apprise. C'est quoi la danse, le nom de la danse ? Écoute, il faut juste que je danse. Je ne peux pas décrire, en fait. C'est un TikTok. Voilà. Allons voir ce TikTok. Comme on a tout dans cette émission. Je savais qu'il allait te faire. L'eau, c'est la vie. Mais l'alcool, c'est de l'eau. Sinon, c'est l'alcool. Non, l'alcool vient de l'eau. Donc, pourquoi j'ai d'indin ? Mango Club de Rennes. C'est un gesso. D'indin, non. Un bref. Musique. On veut danser. C'est ça, on veut des pierres. Je dis, la danse, là, vas-y. Tu prends tes problèmes, tu déposes, tu écrases. C'est comme ça. Hey, je dis que... Hey, toi, ton sosie, obligé de se coiffer, Willow Demo. Bon, ça va. Les petits pas. Ça va ? Elle maîtrise les petits pas. Bien, bien, alors. Oui, les petits pas. Pourquoi cette jalousie ? Non, elle maîtrise les petits pas. Ouh, Sonia, ouh. Demain, je t'envoie une autre vidéo. Elle est en train de danser. Est-ce que la définition des petits pas et des gros pas ou des grands pas ? Tu vois, il y a Dieu des enfants. Toi, tu fais là. C'est les petits pas. Nous, quand on fait ça, c'est les grands pas. Alors, la grandeur, c'est quoi ? Par rapport à la taille du danseur ? Non, moi, je te dirais plutôt... Par rapport à l'intensité, l'énergie qu'on y met. C'est pas ça. Les grands pas, tu fais sécher le bouquin, par exemple. Non. N'importe qui ne peut pas danser. Non, ça, c'est le pas dû. Oui. Ça, c'est hyper compliqué. C'est ça, on appelle les loupes, les petits pas. Tu ne fais pas d'efforts comme là-là. Tu écrases un peu et tout. Mais alors, pourquoi tout à l'heure, tu as eu honte de te regarder à la télé alors que tu l'as postée sur les réseaux sociaux ? Sur TikTok, sec. C'est ça, le paradoxe. C'est ça qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas que tu allais voir cette vidéo parce que je sais que tu n'es pas sur TikTok. Oui. Mais il y a un, c'est un chef qui va sur TikTok, qui a pris mon nom, qui publie mes photos. Oui, mais je sais que ce n'est pas toi. Qui met toutes mes vidéos et tout. Mais ce n'est pas moi, je te rassure. Je me disais que tu n'allais pas voir cette vidéo au moins avant six mois, tu vois. Ah, c'était ça le truc. Et tu l'as vue, tu vois. D'accord. Donc ce soir, je prends l'engagement que tous les soirs, on aura cette émission avec une vidéo de 10. Ah non, je ne suis quitte là pour toute la saison. Je pense qu'elle va nettoyer tout là, d'ici demain. Bon, il y a une météo ou pas ? Oui, il y a une météo. Juste après ça alors. On a quelques-uns qui vont danser ce soir, c'est au niveau de la Direction Générale Maritime et Portuaire de la Côte d'Ivoire. Et pour cause ou sinon pour raison, ils viennent de recevoir les clés du tout premier navire de sauvetage et de recherche maritime de la Côte d'Ivoire. Les clés ont été remises jeudi dernier au Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, Julien Yaukouassi. C'est un navire de première classe qui mesure près de 13,35 mètres et 4,8 mètres de l'âge, propulsé par près de 400 chevaux. Et donc, il va permettre désormais de pouvoir assurer la sécurité de tous les usagers de la mer, notamment les transporteurs, les pêcheurs, les plaisanciers, les personnes qui travaillent également sur les plateformes. Et on rappelle qu'une équipe de près de 20 personnes, 20 agents, a été formée avec un certificat à la clé pour pouvoir assurer justement ces sauvetages-là. Donc, on est très content de la prendre. Et puis, depuis cet après-midi, on a aussi quelques idées sur le mécanisme mis en place par le COCAN pour gérer la biaîterie de la canne 2023. Alors, on sait par exemple que les biais seront disponibles à partir du 13 décembre. On sait aussi les différents prix pour ce qui concerne les villes ou les endroits. Donc, pour l'intérieur du pays, les billets iront de 1 000 francs à 15 000 francs. Et pour Abidjan, à partir de 3 000 jusqu'à 20 000 francs, ce seront au total près d'1,3 à 1,5 million de tickets de billets qui seront vendus sur les 52 matchs de la Côte d'Ivoire. Et pour les billets VIP et VIP, la CAF se réserve le droit de les offrir. Donc, ils ne seront pas en vente de les offrir à ses partenaires et ses invités de marque. Et on sait aussi que pour la toute première fois de son histoire, l'histoire de la canne, la CAF a décidé de mettre en place un système de vente de billets hybrides. Donc, on aura des ventes en ligne et des ventes physiques. Et d'ailleurs, depuis le 11 novembre, on a 15% des tickets, des billets, je dis toujours tickets, des billets qui sont disponibles. On sait aussi que pour éviter la prolifération... Des billets physiques, c'est ça ? Non, en ligne. Ok. 15% des billets. Mais sinon, la vente véritable va commencer le 13 décembre. D'accord. Et on sait aussi que pour éviter la prolifération des billets sur le marché noir, cette année, la CAF a décidé en fait que finalement, une personne n'aura droit qui n'a pas plus de 6 billets. Donc, tu ne pourras pas acheter plus de 6 billets. Pour un match. Pour un match, oui, c'est ça. Pour un match. Et puis, ce sont 59 points de vente qui ont été retenus sur l'ensemble du territoire national. Et puis, on a su aussi que les billets émis au cours de cette canne auront au moins 5 niveaux de sécurité. On est rassurés au moins sur ça. 5 niveaux de sécurité. Voilà. Mais là, qu'ils vont chercher le 6ème niveau, en fait, pour attaquer. Ils ne vont pas chercher. Et puis, puisqu'on reçoit ce soir Iron Bibi, l'homme le plus fort du monde, je me suis dit qu'on pouvait se rappeler de notre boxeur vedette de l'époque, une icône de l'époque. qui était le meilleur boxeur ivoirien, Ngo Augustin, c'est l'un des plus grands champions de la boxe ivoirienne. Il a été professionnel de 91 à 2007. Il a disputé 36 combats pour 34 victoires, dont 33 par KO et 2 défaites. 5 fois champion de Côte d'Ivoire, 2 fois champion d'Afrique, autant de fois champion intercontinental. On l'appelait le prophète Sandovi. Il devait affronter le sulfureux américain Mike Tyson. Un match de box qui n'a jamais eu lieu. Il a expliqué qu'en fait, il a été saboté par sa propre fédération et qu'il aurait reçu même 400 millions pour se préparer. Il n'a eu que 2 millions de Français FAs. Malheureusement, le combat n'aura jamais eu lieu. Mais on retient que c'est notre Ngo Augustin. Et puis, je te donne la météo vite fait. S'il te plaît. Alors, à suivre de très très près, les zones du nord, c'est-à-dire Bunkani, Tchologo, Poro, Bagwe, Cabadougou, Folon de l'Est, Gontougou, Indénier, Juablien de l'Ouest, Ourodougou, Bafing, Tonkwi, Gémont, Cavalier observeront des averses de pluie avec des orages durant les prochaines heures. Donc, restez vigilants. Demain, il fera toujours aussi Choua, Odéna et à Korogo avec 35 degrés. Il fera 33 à Boaké, Yamsoukro, Mans et Gagnoua. Il fera 32 degrés à Gagnoua. Et puis, la citation pour ce soir, c'est... Dieu connaît bagage, t'es loup ? C'est Béla qui fait spray ? Bah oui, parce que... Non, Glisse, franchement, tu nous as habitué à venir. Mais attends, mais on reçoit... Quand tu regardes Ayuram Dibia, c'est vraiment Dieu connaît bagage, t'es loup. Parce que lui, là, tu as le cœur d'aller la frontière. Peut-être au pire, on pourrait demander à notre invité du Maroc qui nous explique... Parce que nous, on a compris. Oui, Dieu connaît bagage, t'es loup, c'est Béla qui fait spray. Merci beaucoup, Glisse, pour cette citation totalement inattendue. On s'attendait à mieux. Bon, écoutez, c'est pas grave, on nous habitait à mieux. On va se racheter demain. Ça, c'est certain. L'ice is more, tu connais. D'accord. Il est temps pour nous de recevoir notre premier invité. C'est Driss Alaoui-Mdagri. Il est le président de la Fondation des cultures du Maroc. Avec lui, on va parler de Come to My Home. Merci de l'accueillir. On aurait dû lancer peut-être un son un peu marocain, quand même. On parle de culture du Maroc. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Bonsoir, quelle joie d'être ici. Ben, plaisir partagé, on est très heureux de vous avoir. Avec vous, on va parler de Come to My Home. Oui. Ça veut dire quoi, Come to My Home ? Come to My Home, c'est venez chez moi. D'accord. Vous êtes chez vous. Est-ce qu'il y a une appellation, une formulation arabe ? Marhaba. Marhaba, voilà. Ajihandi. Marhaba. Ajih Bledi, Ajih Maldari. C'est ça. Bon, voilà. Il comprend bien ça, qu'il parle arabe un peu, non ? Laissant ça. Laissant ça. Alors, justement, un peu plus de détails, quand même. Ben, écoutez, ce concept est né dans le cadre de la Fondation des cultures du monde, que j'ai le plaisir de présider et l'honneur de présider, pour essayer de mettre ensemble des gens qui pratiquent ce que nous appelons le dialogue créatif des cultures. En général, le dialogue des cultures, c'est des scénarques universitaires, ce sont des cercles diplomatiques, des travaux universitaires, des recherches qui parlent du dialogue. C'est bien d'en parler, mais c'est beaucoup mieux de le pratiquer en croisant, en mettant ensemble des artistes, des hommes de culture, des créatifs ensemble pour créer des objets culturels. Alors, ça va se faire à Bidjan. On en est à la combien deième édition aujourd'hui ? On est à la 26e édition. Quand nous avons démarré cela, il y a maintenant, c'était en 2012, on a commencé en fait en 2008 sous une autre appellation, Damana. Puis ensuite, c'est devenu Come to my Home en 2012, et c'est un festival itinérant, on va dire. C'est un festival itinérant, il se déroule en partie une fois au Maroc et une fois dans un pays de notre environnement. Absolument. Et nous avons ainsi organisé des sessions en Italie, en Espagne, aux Etats-Unis et dans différents pays, et en Afrique, l'année dernière à Dakar, et cette année à Abidjan. À Abidjan. Pourquoi Abidjan ? À Abidjan parce que c'est naturel, tout simplement. Nous sommes, les relations qu'il y a entre le Maroc et la côte d'Ibar sont des relations bien connues, elles sont des relations de fraternité, d'amitié, dans lesquelles il y a beaucoup de choses qui sont des choses communes. Et à Abidjan aussi, c'est un lieu de créativité culturelle et artistique formidable. J'en ai eu là, j'ai vu cela à plusieurs reprises, en croisant des artistes, en rencontrant des intellectuels, en rencontrant des hommes de culture. D'accord. Et donc, la côte d'Ibar, c'est naturel. C'est naturel. Ça sert de quand à quand ? Alors, ça a commencé déjà, ça a commencé par un atelier de peinture, par des répétitions du concert que nous allons donner, nous en parlerons peut-être dans un instant, et par un workshop autour de l'entrepreneuriat culturel. Parce que voyez-vous, il est important que les créatifs, que les artistes soient aussi dans cette dynamique de créativité entrepreneuriale. Absolument. Parce que c'est cela qui peut leur permettre d'avoir de quoi vivre, de… tout le monde ne peut pas devenir aussi célèbre que les artistes que vous invitez et que vous recevrez ce soir. Que cela. Mais beaucoup peuvent vivre de leur art et c'est cela qui est formidable. Ça veut dire qu'il y a des enjeux économiques, finalement ? Oui, toujours, il y a toujours des enjeux économiques, parce que les gens doivent vivre et les artistes au premier chef. Il faut d'abord qu'ils se consacrent à leur art. Quand on a du talent, il faut d'abord savoir qu'on porte des valeurs, qu'on porte quelque chose de formidable en soi. Et cette chose que l'on porte, il faut la continuer contre vents et marées, même quand on ne gagne rien. Mais en même temps, il faut tout de même assurer les revenus nécessaires pour sa famille, pour soi-même. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du concert. Il va se faire quand, ce concert ? Le jeudi prochain, à 20h, au Palais de la Culture. Et c'est une création, c'est toujours une création. Nous avons déjà donné ce concert-là. Le titre, c'est Rhapsodie africaine, parce qu'il est basé sur un certain nombre de textes qui sont des textes travaillés. C'est de la poésie, j'en écris moi-même, d'autres amis en écrivent. Et nous prenons aussi des auteurs, des poètes africains pour ce concert-là. Et on met tout cela en musique, mais pas tout seul. Il y a des Marocains, il y a tout un groupe de jeunes Marocains talentueux qui sont venus avec nous, mais en même temps, des jeunes de l'INSAC, de la Côte d'Ivoire, de l'INSAC en particulier. Ils étaient cet après-midi en répétition à l'INSAC. Et donc, ce que nous allons faire, ce sera, une fois encore, une création nouvelle, même si Rhapsodie africaine a été donnée à Dakar, il a été donné à Casablanca tout à fait récemment, et dans d'autres lieux. Pour cela, sous l'égide de, je tiens à le dire ici rapidement, sous les auspices de madame la ministre de la Culture ivoirienne et sous l'égide de l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire. Alors, comment s'est opéré le casting des artistes qui vont jouer ? Eh bien, écoutez, on a cherché, on a demandé à l'INSAC, qui évidemment a déjà un certain nombre d'artistes qui sont, disons, qui sont dans cette institution. On en a invité trois dernièrement à Casablanca, et ils ont participé avec nous. Donc, ces trois-là seront nécessairement dans l'ensemble. Et puis, on a fait confiance à l'INSAC parce que toute cette affaire, nous allons avoir une dizaine d'artistes entre danseurs, chanteurs, musiciens, ivoiriens. Et pour la partie marocaine, combien d'artistes ? Il y a une dizaine. Il y a une dizaine. Ce sont des jeunes avec lesquels la Fondation travaille depuis un certain nombre d'années que l'on a vu grandir et qui sont devenus tous talentueux, aussi bien quand ils jouent pour ceux qui sont musiciens, quand ils jouent de leurs instruments, que quand ils chantent. Il y a des voix merveilleuses, féminines et masculines. Et tout cela donne quelque chose d'assez particulier. Dans des langues... Et des styles musicaux aussi, particuliers. Je me dis que dans la mise en musique, on va peut-être entendre du Zouglou quelque part, du coupé des calots, on connaissait un petit peu les... Il y aura tout ça qui va rencontrer la musique marocaine. Il y aura de tout. C'est un... Je n'ose pas dire, c'est un mélange. Parce que c'est beaucoup plus riche qu'un simple mélange. Mais le mélange est bon. Allez, on va dire que c'est un cocktail. C'est un cocktail, si vous voulez. C'est un tagine. C'est une fusion de quelque chose, de différentes choses qui, en fusionnant, donne quelque chose de différent et quelque chose de très beau. D'accord. Dans des langues multiples, ça va de... Vous écoutez, on sait que ça sera bien. Parce que franchement, c'est très poétique. C'est ras-po-dit. C'est très ras-po-dit dans la manière de le dire. Je suis poète, que puis-je faire d'autre ? Absolument. Que de produits de poésie. Arrêtez vos histoires, s'il vous plaît. Ici, un poème, l'un des poèmes que nous chanterons. Oui. Allez-y. Nous sommes tout de suite. Allez-y. Regarde au loin, regarde, la riche, les riches caravanes, gorgées d'épices et de trésors, les amples abayas blanches et les chamelles d'une délicate nonchalance. Le geste hiératique et souverain d'un prince délure marque l'arrêt. On dit ce que se déploie est insolente, la sarabande des étoiles qui s'allument tour à tour jusqu'à couvrir le désert d'un manteau immaculé de lumière. Et cela est chanté. Ben voilà, ça sera chanté. Voilà. On a un artiste qui sera là tout à l'heure. On va lui passer les paroles, donc les vers. Absolument. Et on va peut-être lui demander de mettre en chanson une autre fois. Ah ben, ce sera merveilleux. Il fera du Zouglou. Enfin, lui, c'est un mix de Zouglou coupé-décalé. Donc, il va le faire en poésie. Il y a du kérosine. Et on verra ce que... Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour boucler la boucle pour cet événement ? Est-ce que le Palais de la Culture est le seul site qui accueille... Non, on a également un INSAC, certaines répétitions, et puis aussi l'atelier de peinture. Nous avons également toujours un tournoi d'échecs. Parce que les échecs, c'est quelque chose de très important, disons aux yeux de nos membres. C'est très cérébral, c'est sûr. C'est cérébral, mais ça, on le rend beaucoup plus accessible aux gens qui pensent qu'il faut être extrêmement intelligent pour jouer aux échecs. Vous savez, les échecs, c'est quoi ? Très rapidement, c'est des règles contraignantes. C'est un espace qui est délimité, 64 cases, 32 pièces, mais c'est des milliards de combinaisons possibles. C'est donc la possibilité de voir se déployer son imagination, son intuition et sa créativité. Merci beaucoup d'être passé nous parler du festival « Welcome to my home ». On va dire bonjour, évidemment, à cette très belle initiative dont la vocation et le rapprochement culturel entre les peuples, d'ici et d'ailleurs. On va marquer une pause, on sera rejoints dans quelques instants par nos deux autres invités. C'est Iron Bibi, le préféré, semble-t-il, de mes deux dames, ce soir, qui, en cinq minutes, on prononçait Iron Bibi, je pense, douze fois. Et Kérosène aussi, qui va nous parler de sa toute dernière production, c'est Puissance 10. Il nous dira pourquoi 10, et pas 11, et pas 9, et pas 8. Pourquoi 10 ? Exposant 10, je ne sais pas. Est-ce que c'est la note qu'il avait quand il était à l'école 10 sur 20 ? Ou 10 sur 30 ou 50, on lui posera toutes ces questions. Il y a la pub. A tout de suite. Merci. La Tibane pour annoncer la couleur. On sera dans quelques instants en conversation pleine avec Kérosène, qui nous a rejoints. Il est en plateau. On a parlé de sa toute dernière production, Puissance 10. On est aussi, et avec beaucoup de plaisir, Iron Bibi, qui nous vient du Burkina Faso. C'est l'homme le plus fort du monde, qui occupe donc tout le petit espace de l'écran, en fait. Vous voyez ? Allez, plein pot, je suis Iron Bibi, pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Chez nous, on a le jargon, on appelle ça le cadre. Allez, le cadre, je suis Iron Bibi. Voilà, il ne reste plus beaucoup de place. Voilà. Donc, on a dû pousser Kérosène un peu vers le bout de table. Voilà. Iron Bibi, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. C'est très gentil. Alors, Kérosène, Gris, Sonia et aux téléspectateurs, vous le savez, mais je le rappelle quand même. Iron Bibi est le champion du monde pour avoir soulevé une charge de 230 kilos. Juste pour vous donner un aperçu, c'est pratiquement cinq fois un sac de 50 kilos de riz. Exactement. Ce n'est pas ce qu'il mange, ce n'est pas ce que j'ai dit pour l'instant. On va lui dire ce qu'il mange. C'est rare. On lui posera la question. Mais c'est 230 kilos. Exactement, 230 kilos. Et je précise, c'est un tronc d'arbre. La charge, elle est asymétrique. OK. Voilà, du coup... Asymétrique, ça veut dire que la charge n'est pas régulière sur tout le tronc. Exactement. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est compliqué. C'est encore plus compliqué. C'est ça. Bon, alors, il n'y a pas que ça dans son palmarès. Il y a aussi le fait qu'il a soulevé en une minute 82 fois une personne qui pèse 60 kilos. Exactement. En d'autres termes, il a dû prendre quelqu'un comme glisse. Et puis, il a soulevé 82 fois. Il a fait ça. Il a fait ça. En une minute. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est le premier Burkinabé à figurer dans le record Guinness. Merci. Ce n'est pas une mince à faire. C'est le record aussi à Guinness. Donc, ça fait deux fois. Ça fait deux fois, deux records Guinness. Alors, c'est très beau, son histoire. Si on commence ou si on prend l'histoire par ce bout-là. Mais c'est se méprendre que de le faire parce qu'il connaît une enfance relativement compliquée. Il va faire des complexes du fait de son surpoids. En d'autres termes, il était, comparé à ses promotionnaires, il était énorme. Obèse, il faut le dire ainsi. Et ses amis se moquaient de lui parce qu'ils le trouvaient trop lent. Et lui, il rêvait d'être un athlète de la NBA. Un sportif. Un sportif. Malheureusement, le poids étant là, ce n'était pas possible du tout. Exactement. Ce qui va le galvaniser, c'est que par un concours de circonstance, alors qu'il est âgé de 9 ans, il va... Bon, ici, on dit vulgarement, il va s'agbarer. Il va baouler le gars, quoi. Bon, en fait, c'est bivier. À lutter le gars. Il va lutter, voilà. Bon, en vrai, il va contrarier, en fait, un gars de 5 ans plus âgé que lui. Exactement. Et c'est là le déclenchement de cette affaire. Oui. Bon, voilà. Depuis lors, il mange combien de kilos de riz par jour ? Pas de kilos de riz, c'est 9 jeunes poulets. Hein ? Oh ! Ah non, non, attendez. Non, 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 non. 9 poulets, 9 jeunes poulets. En 9 repas ou en une journée ? Une journée. Mais mon record, immédiatement, c'est 6 poulets. 6 poulets. Directement, oui. Directement. On parle de quel poulet ? Flambelle ou Flambelle de Côte d'Ivoire ? J'aime mon poulet bouillis, simplement. Oui. Comment j'adore la simplicité ? Je m'admène que tu as ta ferme, à toi. Parce que tu ne veux pas... Franchement. Tu vas arrêter ça, Guy. Non, mais parce que... Mon grand frère avait une ferme. Oui. Mais je pense qu'à cause de moi... Il a fermé la ferme. Il a fermé la ferme. Il ne faut pas séduire ça. Voilà. Franchement. C'est la famille. Il faut consommer en famille, n'est-ce pas ? Oui, c'est sûr. Il ne faut pas ruiner la famille aussi. Bon. Vu que grâce à ça, j'arrive à briser les records. C'est ça. Ça motive la jeunesse africaine. Oui, ça c'est sûr. Alors, regardez ce petit medley qu'on a préparé qui présente un peu la performance de Iron Bibi. Il est le plus impressionnant de Power Bellies. Il fait ça, Dan. Il va aller pour le record mondial. Il a fait ça. Bien sûr. Le mec qui a le record mondial. Charles-Lay revient. Regardez ça, Iron Bibi. Il est brûlant et il va le faire. Il a demandé le temps de son frère. C'était incroyable. Il a fait ça. C'était rapide. 20.16 secondes pour Zbyskos. Supposement, il a fait ça. Il a fait ça, donc il devrait être dans le monde. Oh, il va y aller. Il a fait ça. Il a travaillé tellement fort, ce gars. Il a payé-off. Il a fait ça. Il a fait ça. Il va sûrement être son final attempt. Il a fait ça. C'est ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Qui est ici à la hydro ? Qui est ici à la hydro ? Au début, j'étais le seul noir africain. Mais quand on fait ce genre de sport-là, j'imagine qu'on se craque quelque chose à un moment, parce que moi j'ai peur que tu te blesses. Effectivement, je peux dire que ça fait partie du sport extrême. C'est un sport où il faut signer sa vie pour compéter, même le sport de combat aussi. Parce que les blessures, ça peut arriver à tout moment. Absolument. Donc avant le combat, on signe un papier qui dit que si ? Bien sûr, bien sûr. C'est normal, c'est le sport extrême. Donc le risque, voilà. C'est très difficile. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui s'amusait aussi à le faire. C'était un poids lourd, qui a soulevé la charge, asymétrique. Malheureusement, il n'a pas tenu. Il s'est tombé sur la jambe. Le mec, il a perdu connaissance pendant au moins une minute facilement. Exactement. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est extrêmement à risque. Oui, surtout cette épreuve, c'est l'épreuve la plus difficile dans le strongman. Mais alors, on peut penser qu'Iron BB a atteint le plafond de vert, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller au-delà de ça. Quelle est la technique pour aller au-delà de 230 kilos ? Déjà, ça m'a pris à… Bon, je peux dire que ça nous a pris, parce que tous les athlètes… Et le record, c'était 228 kilos. Là, on vient de voir la vidéo où j'ai soulevé 229 kilos en plein deuil parce que j'avais perdu mon papa. C'est ça. Et après avoir soulevé les 229 kilos, l'année passée, j'ai essayé de briser ces 229. Ça a déchiré ma poitrine. Ah, zut. OK. Du coup, j'ai dû prendre quelques pas en arrière. J'ai dû même perdre 40 kilos de muscles pour pouvoir guérir plus vite. D'accord. Et cette année, grâce à Dieu, j'ai pu briser les 229 kilogrammes. Je pense qu'il n'y avait pas l'autre. Donc, cette année, je vais soulever 230 kilos. Et je peux dire que c'est un kilo de plus. Je vous assure, ça sonne comme un kilo, mais c'est extrêmement un changement. C'est ce que je m'apprêtais à dire. On banalise un kilo, mais c'est là qu'on voit toute l'importance du kilo. Oui. Et c'est la constance, en fait. C'est vrai, tu peux soulever 229 kilos aujourd'hui, mais c'est incertain que tu puisses le soulever demain. Voilà, il faut une constance, il faut une discipline. Donc, tu vas t'arrêter quand ? Parlant de discipline et tout, justement, j'imagine qu'il y a un coaching qui entoure tout ceci. Oui. Là, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui était très content, qui semblait vouloir faire la collade, mais après, il y a eu une répulsion. Oui. Lui-même, c'est un gros bras, mais il s'est retrouvé à deux mètres. Et lui, c'est mon petit frère direct. Ah bon, heureusement. Vous savez, c'était le coach. Et là, Abdel Rachid Sanoum. Et donc, le coaching, c'est quoi, finalement ? Le coaching, d'abord, c'est une équipe. Oui. Et le programme d'entraînement, c'est par rapport, en fonction de chaque athlète. Et la nutrition, je l'ai dit chaque fois, c'est en fonction du groupe sanguin aussi. Voilà, il faut une discipline, vraiment. Et on doit suivre tout à la lettre. Pas d'erreur. L'heure d'entraînement doit être exacte. Et l'heure de méditation doit être exacte. Ah, il y a de la méditation aussi ? Bien sûr. Et moi, je fais des bains de glace. Par exemple, je rentre dans un bain de 2 degrés. 2 degrés. Je vous assure, ce n'est pas facile. Ça demande la décision. C'est un congélateur ? Oui, oui. Donc, ça forge aussi le mental parce que tu ne peux pas rentrer dans la glace doucement. Il faut que tu rentres. C'est une décision. Ok, tu rentres dans le bain de glace. Et j'y reste ? Et cette phrase, pour y rester, il faut être calme. Parce que si tu es agité, ça va plus te brûler. D'accord. Donc, ça forge aussi le calme. Et tu restes combien de temps quand c'est comme ça ? Je peux faire des séries de 10 minutes peut-être, 2 ou 3 séries. D'accord. Voilà. Mais vraiment, c'est un entraînement parce que quelqu'un, par exemple, qui n'est pas habitué, tu le mets dedans, c'est game over. Quand on veut perdre du poids, on se prive de beaucoup de choses. Quand on veut gagner du poids, est-ce qu'on consomme tout ou est-ce qu'on se prive aussi de certaines choses ? Non, non, non. C'est comme une ligne, on prend une ligne droite où ça, c'est le régime que tu dois suivre. D'accord. Et supposons que c'est un régime de 5000 calories et tu les suis peut-être pendant plus de 2 mois. Et quand tu veux prendre du poids, tu augmentes la ration avec de la bonne nourriture. Et quand tu veux perdre du poids, tu coupes. D'accord. Ça, c'est le côté nutrition. Mais il faut garder la ligne. C'est ça. La ligne, elle est importante. C'est comme même dans la vie courante. Il faut une routine de vie. Alors, moi, j'ai une question qui va peut-être déranger un peu. Ok, vas-y. On a tendance à assimiler le surpoids à un certain nombre de maladies. Oui, oui. Est-ce que dans le cas de Iron BB, c'est avéré ? Le surpoids pour une personne qui n'est pas active. D'accord. Une personne qui est, genre, inactive, qui ne fait pas de sport. Et il y a une science qui dit, par exemple, un individu qui a un poids normal, qui n'est pas actif, a plus de risque de tomber malade qu'un individu qui a un poids, disons, obèse, qui est actif. D'accord. Voilà. Donc, il y a cette science qui dit ça. Du coup, le secret, c'est de rester actif. Voilà. D'accord. Le secret pour toute chaîne de télé, c'est d'avoir de la publicité, pour avoir des invités qui sont bien et avoir beaucoup d'argent aussi. On va aller à la pub. Juste derrière, on va parler de ça. C'est l'événement musical de la semaine. La sortie de l'album Puissance 10. Kérosin est avec nous. Il m'a dit pourquoi 10 ? Apparemment, il a confié dans les coulisses que 10, c'était la moyenne qu'il n'avait jamais excédé à l'école. On va lui poser la question très sérieusement. Tu doutates ? Non, je ne doute pas. Nos doutères ou nos doutables, nous ne savons pas. A tout de suite. Applaudissements. Applaudissements. Nous sommes donc sur le plateau de la télé d'ici avec Cheikh Ahmed Al-Sanouf, a.k.a. Iron Bibi, champion du monde. 230 kilos de charge soulevée. Il pèse combien de kilos lui-même ? Actuellement, je pèse 190 kilos. 190 kilos. C'était en fait la question de Glisse qui disait, je connais le bagage qui est lourd. Effectivement. J'imagine que ta chérie, elle est grande de taille, elle est aussi un peu en forme. Bon, allez, donc. Non, mais c'est une question importante. Oui, oui, oui. On veut savoir. Je pense que je pourrais dire qu'elle est forte parce qu'elle arrive à me supporter. Voilà, c'est très beau. Merci beaucoup. Punchline. Merci beaucoup. Je n'ai pas une question. Je ne comprends pas. Merci beaucoup. Ça, ça devrait être le générique de cette émission. Elle est forte, elle arrive à me supporter. C'est la punchline. Ça va, Julia ? Mais dans les deux sens, c'est au sens propre mot, Fugueras qui vient de toi. Oui, ça prend deux sens. Je m'appelle Sheik, là. Non, Arion, vraiment, il n'est pas Heron pour rire. Il n'est pas Sheik pour rire. Vraiment, Bibi, Bibi. Puissance 10, Kérosène. Pourquoi Puissance 10 ? Parce que ça fait artistique. Ah bon ? Premièrement. Mais Puissance 2 aussi fait artistique. Pour être plus sérieux. Oui. Vous savez que le chiffre 10, c'est le chiffre de l'accomplissement et de la complétude. Je veux aller vers. Ah, tu veux aller vers. Mais tu n'y es pas encore. Non. Puissance 10, c'est peut-être par rapport au nombre de titres aussi, non ? Oui. Il y a 11. Et l'intro ? Non, il y a 10. Non, 10 titres. Il y a 10. Non, il y a 10 titres. 10 titres, oui. 10 titres, c'est ça ? Oui. Ok. Non, parce que j'ai pensé, moi, quand j'ai vu Puissance, j'ai pensé à… Parce que la tendance aussi à Iron Bibi de beaucoup d'artistes, c'est d'exploiter au maximum les Joula pour se faire beaucoup d'argent. Donc j'ai pensé à Joula, Puissance, si tu vois, les trucs. Puissance, oui. Non, mais j'ai fait une chanson depuis des lustres qui s'appelle Abidjan Puissance. Ah, c'était ça. Non, c'est bon, ça va. Parce qu'il y a Minata, Kurutum, Karigatou. Donc je m'attendais à Puissance dissocier. En tout cas, ça j'ai… Le moisson 8. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de fuites sur cet album. Didier Awadi, pourquoi Didier Awadi ? C'est une légende, c'est un chanteur que j'aime beaucoup. C'est une personne, c'est un gars qui est très humain. Voilà, moi, ça compte beaucoup pour moi dans la balance. D'accord. Il est sorti quand officiellement à l'album ? Il y a deux jours. Il y a deux jours. C'était quand, il y a deux jours ? Le 24. Nous sommes le 24. Pourquoi tu n'as pas fait sortir un 10 ? Non. Comme pour y avoir fait 10 à 10 minutes. Non. En octobre, c'est vrai. Sous un vent. J'ai choisi le 24 novembre parce que le 24 novembre fut la date de mon premier concert au Palais de la Culture en 2018. D'accord. Le 24 novembre 2018, ce concert m'a tellement propulsé qu'il fallait lui rendre hommage. Mais on voit que tu ne lâches pas, c'est ton maître mot. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles chaque fois des épreuves, ainsi de suite. Là, tu as écrit. Les épreuves dans la vie d'un homme sont des cadeaux précieux. Oui. Est-ce que tu es sûr que les épreuves, c'est des cadeaux qui reviennent ? Oui, bien sûr. Les épreuves forgent. Les épreuves nous amènent à nous surpasser. Parce que sans épreuves, il n'y a pas de challenge. Et toi, en fait, oui ? Oui. Donc, tu es un artiste de challenge. J'aime beaucoup les challenges. Je propose une chose, pour être beaucoup plus concret. On va essayer d'écouter, peut-être pas tous les titres, mais quelques-uns. OK. Surtout là où il y a des feats, déjà, pour permettre aux spectateurs de découvrir ensemble, en même temps que nous, cet album-là, et aussi aux téléspectateurs. C'est la track... Feat. Finalement, liste slash... Feat, quoi. Track list, track... La track 8, ouais. Track 8. On fait le deux en un, juste après ça. Alors, on va écouter le premier track, c'est « Ça n'arrive pas qu'aux autres ». On fait avec Didier Awadi, pionnier du rap francophone africain. On écoute ça. Le bonheur, la richesse, ça n'arrive pas qu'aux autres. On est banné pour être malheureux. Celui qui gagne à la bataille, on l'appelle malheureux. Prendre des coups, c'est normalement, le monde est dangereux. Savoir se relever, redémarrer, c'est pour les bienheureux. Qu'est-ce que j'aime, il m'a dit « Ça n'arrive pas qu'aux autres ». La clé visite dans la vie, « Ça n'arrive pas qu'aux autres ». Alors, ça, c'est du Zouglou, carrément. De l'iLife. High Life. OK. Gadien. Mais la base... La base, un peu de Zouglou, un peu de rap. Tout est mélangé, en fait. C'est un cocktail qui est un Molotov. D'accord. Ça va exploser, ça. Oui, c'est ce qu'il faut. D'accord, on est vraiment en puissance, sur toute la ligue. Tout, tout, tout. D'accord. Mais c'est quand même risqué, non, d'essayer d'allier comme ça Zouglou, hip-hop, c'est pas vraiment deux genres qui se rencontrent. Il faut risquer. La vie même est un risque. En marchant au bord de la route, vous risquez de vous faire cogner par une voiture. OK. On peut tomber aussi. Tu peux tomber également. Le bonheur et le malheur, ça n'arrive pas qu'aux autres. En fait, cette chanson, elle était pour le grand frère lui-même. Oui. Parce qu'il aime beaucoup ce que je fais. Et c'était en hommage à Papa Morikante. OK. Le défunt. C'est cela. Tu vois. Donc, je l'ai appelé un soir. J'ai dit, moi, la chanson, je la kiffe trop. Parce qu'il t'avait envoyé la chanson pour que tu l'écoutes, d'abord. Exactement. Oui. Et c'est comme ça que c'est né, l'affaire. OK. Tu es un artiste qui prône beaucoup l'espoir. Tes chansons prônent beaucoup l'espoir. Et donc, sans surprise, il y a un titre baptisé Espoir. En fit avec Magic System. On va l'écouter. C'est le deuxième track de notre track. C'est ça, les pères de l'espoir. Espoir avec Magic System. Pourquoi ? Qui a dragué qui ? C'est moi. Mais pourquoi c'est ce titre, Magic System Espoir ? Justement, parce qu'ils sont experts. D'accord. On a à peu près le même vécu. C'est vrai. C'est pourquoi je suis allé vers eux, pour être plus sérieux. D'accord. OK. Alors, en général, Magic System, ils ont beaucoup d'exigences. Oui, oui. Futuring et tout. Je sais que ça a été quand même un petit peu compliqué. C'était la croix et la bannière avec Révolution. Alors avec toi, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était fluide ? Est-ce qu'au niveau des compositions, ils avaient des exigences ? Non, le thème leur plaisait déjà. Du coup, chacun a écrit son couplet. Et ça s'est bien passé. C'était un peu difficile au début, je l'avoue. Mais après, ils se sont vraiment impliqués. D'accord. Les grands frères, oui. Très bien. Alors, on va écouter La Croissance, c'est ça ? La Constance. La Constance, on dirait. Ah oui. La Constance, la Constance. Non, parce qu'il a dit qu'il tend vers. Donc moi, j'ai vu La Croissance. J'ai aimé ce titre. Ah bon, c'est vrai ? Oui, j'aime La Constance, en fait. Tout ce qui va avec La Constance. Ah, ok. Oui. D'accord. Mais si tu restes trop Constant, tu vas laisser celui de 230. Non, mais que chaque année, il parle ? La Constance, j'ai cinq titres mondiaux. Oui. C'est ça, La Constance. Ah, ok. Voilà. Défendre mon titre chaque année. Chaque année. Mais je dois me surpasser. C'est ça. Mais il faut une Constance pour pouvoir se surpasser. Bon, écoutons La Constance. En fait, tu es avec Suspect 95. C'est ça. Un titre un peu suspect quand même. Il nous dira pourquoi le choix de Suspect 95. On écoute. Est-ce qu'il est 95 ? Alors, il y a un soupçon dans ma piano. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est la musique actuelle. Voilà, donc il faut se réadapter. Mais je trouve que là, tu es partie dans l'univers de Suspect 95. Exactement. Mais j'ai chanté Kérosène, quoi. Pourquoi tu voulais démontrer un peu que... Tu sais, tu peux faire ça, mais il n'y a pas le nom dedans. Non, c'est des brouilles. On peut faire ça, mais il n'y a pas le nom. Pourquoi ? Non, je pense qu'il voulait montrer qu'il y a peu. Mais il n'y a pas le nom dedans. Mais si il n'y a pas le nom, ça ne figurait pas sur cet album. Je sais que tu as compris. Je veux comprendre. Pourquoi Suspect 95 ? C'est un artiste que j'aime beaucoup. Très respectueux et surtout très talentueux. Donc je le voyais beaucoup sur cette chanson. Il est aussi constant. Il a fait le difficile ou... C'est passé comme lettre à la poste ? Non, mais c'était tranquille. Tranquille. D'accord. Très bien. On va écouter Triomphe cette fois en fight avec... L'Arc de Triomphe. Ça va ? Tout à l'heure. Constance. Oui. Constance, Arc de Triomphe. Je sais que tu as besoin de puissance ? Un peu quand même, ouais. Il y a un au check. Il a donc cassé comme ça. C'est le check. Il a pris un peu de puissance. Trac de Triomphe en fight avec Didi B. On écoute ça. Tu ne dois pas, tu ne dois pas couler. Tu ne dois pas, tu ne dois pas couler. On ne parle pas, tu vois, c'enjeu. Tu ne bosses pas, ça ne va pas changer. Le seul temps remercie, c'est Dieu. Tant qu'il donne toujours la santé. On n'a pas temps, nous, on a bougé. On ne va pas faire ce plaisir à nos ennemis. Futur légende en devenir. Sur la vie, on s'est venger. Tu ne dois pas tomber. Didi B. Thérosen sur l'album Puissance 10. Arc de Triomphe. Pourquoi ? C'est un hommage à la France, à Paris ? Ça n'a rien à voir. Mais donc, Arc de Triomphe, pourquoi ? Tu ne vois pas même le Béret et tout ça. Oui, mais pourquoi Arc de Triomphe ? L'Arc de Triomphe peut être un ensemble de victoires. Pourquoi Arc de Triomphe ? Parce que c'est un ensemble de victoires. Ah, c'est ça le truc. Cette explication ne passe pas, mais d'accord. Un ensemble de victoires. Oui, oui, pour moi. Oui, d'accord. Et ça parle de quoi, cette chanson ? Enfin, qu'est-ce que vous dites dans la chanson ? Parce qu'on la découvre maintenant. En fait, quel que soit ce que vous avez comme problème dans la vie, il ne faut jamais douter. Il ne faut jamais être dessus de la vie. Parce que n'oublie pas d'où tu viens. Il y a des gens qui dorment sur des nattes, aujourd'hui qui dorment sur des lits, mais se plaignent encore. Il y en a même qui dorment encore dans des cases. C'est ça. Tu vois, donc en gros, c'est l'esprit. D'accord. C'est l'esprit de cette collaboration avec Didi B. On va écouter la toute dernière collaboration dans cette track fit. C'est Calais. C'est bon, je ne me suis pas trompé cette fois. Ça va. Calais avec Chanel. C'est une affaire d'amour. L'amour. Parce que je suis très sollicité dans les mariages. Il fallait une chanson qui est en accord avec... Tu fais combien de mariages à l'année ? Approximativement. Je ne peux pas compter. Bon, allez, le mois. 4 à 5. 4 à 5 par mois. Quand tu veux. Sinon, c'est plus. D'accord. En fait, parce que moi, ça me permet de faire un calcul rapide. Et j'ai déjà la réponse. Côté finance, je vois. Non, ça, c'est Sonia qui gère ça. Sonia, allez, vas-y, fais le calcul. Ça intéresse ses résultats. Il a dit quoi ? 4 par mois ? 4 à 5. Allons sur 5. Ça, c'est quand il veut. Sur 5 ? Oui. Alors, 5 multiplié par 2. Tu sais, je te donne le cachet par... Quand il vient juste pour faire plaisir. Oui, il dit. C'est minimum un million. Oui, on est dans ces eaux-là. Il a dit minimum. Quand il vient faire coucou, bonjour. Ça dépend des mariages. Quand il voyage, mais là, on parle des voyages locaux. Non, tu veux. Là, tu viens en discuter. Donc, 5 millions par mois. Oui. Multiplié par Y. Puis ça, 10. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. J'ai une équipe. Nous sommes beaucoup. Non, laisse ça. Faut laisser, bébé. Laisse comment ? Chris, laisse. Ce qui est bien, c'est qu'avec ça, tu achètes beaucoup de costume. On a compris. On a compris, Kérosène. Allez, on retrouve l'inévitable Bébé Philippe, quand même. Oui, quand même. Ce n'est pas le seul, mais Bébé Philippe, encore une fois. Tu es fidèle, tu es loyal à Bébé Philippe. Très fidèle et très loyal. Parce que c'est un monsieur qui travaille avec un mot le cœur. Ok, très bien. D'accord. Il n'y a pas que lui, il y a Tamsir. Tamsir. Sur le titre Arc de Triomphe. Avec Didi Béarib. C'est normal, parce que Didi Béarib, donc il y a François Tamsi quelque part. Il y a d'autres noms que je découvre. J-Speed. J-Speed. Il y a Boomer. Il y a... Il a fait du bon boulot. Bon, allez, ce qu'on va faire, moi je propose que Kérosène chante. C'est mieux, hein ? C'est mieux. Et pour ce que je sais, il y a une petite surprise. Et par définition de surprise, on ne peut pas la révéler. N'est-ce pas ? On va la découvrir dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici. Marquons une pause, on se retrouve juste après l'écran publicitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sonia, question ? Oui, je me demandais, c'est quoi votre prochain challenge ? J'ai lu que vous souhaiteriez tirer un avion, soulever le porté... De Air Burkina. De Air Burkina, juste pour l'avion. Ça peut être Air Côte d'Ivoire aussi. Oui, ça serait bien. C'est vrai, c'est un vrai défi que vous lancez. Tirer un avion. Vous pouvez. Voilà, du coup, j'ai juste besoin du lieu. La personne qui voudrait le voir peut vraiment mettre tout en place et puis je le ferai. Ah bon, d'accord. Donc le challenge, c'est de tirer un avion. Non, ça c'est juste un challenge, juste pour le fun. Oui, bien sûr, pour le fun. Tirer un avion parce que pour moi, ce n'est pas plus challenge, ce n'est pas plus compliqué que ce record. C'est ça, d'accord. J'ai envie de pousser ce record à 240 kilos. Ok, très bien. Alors, Iron Bibi, quand on le regarde, quand on l'entend parler, il est l'illustration de ce dicton que j'ai appris d'un artiste congolais, Papy Pingo, pour ne pas le citer, qui a évoqué le mystère de la fourmi. Mystique de la fourmi. Qui veut dire que la fourmi peut se soulever jusqu'à 5 fois son poids. Iron Bibi, 190 kilos, 230 kilos, et il n'a pas dit son dernier mot. Merci beaucoup d'être passé, Iron Bibi. Merci beaucoup. Il y a de la musique, on va suivre ensemble Kérosène, qui va nous présenter officiellement l'album Puissance 10. Glisse, à demain. À demain, chèque. À demain, Sonia. À demain, chèque. On ne lui a pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. Kérosène, là et sur la scène de la télé d'ici, restez avec nous, une toute petite surprise, signez Kérosène également. À demain, take care. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Il est improvisé un peu, non ? Cool. 695 à Vitesse Féciel à suivre l'album Puissance 10 et pas que. Magic System, Chanel, Didi Awadi. Voilà, album sorti il y a deux jours, Didi B. A retrouver donc sur toute la plateforme de téléchargement légale. Merci d'applaudir. Kérosen, accompagné par 695. Ce programme vous a été présenté par l'Onassie Online. Sous-titrage MFP. ...